C'est un long week-end de braderie qui devrait encore faire le plein. La satisfaction s'entend aussi bien du côté des commerçants que des consommateurs qui ont déboulé tôt dans les rues de la ville. Ils sont même venus de loin. Les faire à lisser, les faire à délicer, les faire à frisser. J'habite Saint-André. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui ? Le rose blanche. C'est des vêtements, lingerie. Non, l'iterie. Pour promener un peu, sortir de la maison. Firoza est un peu agacée. Elle est venue prendre des fruits secs. La fête, c'est pas son truc à cause d'eux. L'embouteillage, machin, tout ça, circulation. Moi, j'aime pas la fête par rapport de ça. Pour Marie-Ange, tout va bien. Je me suis dit qu'il y aura moins de monde. Les gens ont beaucoup dépensé, c'est normal. Ils sont partis en vacances. Le 14 juillet est passé. Et voilà. Donc vous vous êtes dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et à la fin, on fait souvent de bonnes affaires. La ville est animée au rythme des fêtes de juillet depuis bientôt 11 jours. Plus de 350 forains sont installés au parc Expo Bat et ici. D'habitude, les fêtes se terminent le 14 juillet. Mais cette année, comme c'est un week-end, on a prolongé jusqu'à le dimanche. Et du coup, ça se termine demain. Et franchement, cette année, on a bien vendu. Donc là, c'est le moment pour tout le monde de faire des bonnes affaires. Et à nos commerçants, on déstocke, ça nous permet de préparer la nouvelle collection. D'accord ? Et on fait profiter surtout des offres intéressantes aux clients. Les fêtes de Saint-Paul et la Braderie ont toujours beaucoup de succès. 350 000 personnes sont attendues tout au long d'événements. Je touche de Saint-Paul.